Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et qui dit samedi, bon plan du hardware. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à regarder au niveau des remises. Surtout au niveau des écrans, c'est vraiment très cool. Maintenant, tous les liens seront soit en description et si je n'ai pas de place, comme d'habitude, dans les commentaires. Allez, c'est parti ! Alors avant de commencer sa vidéo, je voulais vraiment m'excuser au niveau de la caméra. De temps en temps, vous allez voir un clipping, ce qui est tout à fait normal. Parce que j'ai un problème entre la caméra principale et le PC. C'est juste un problème d'interface. Ça va bientôt changer avec ma nouvelle carte d'acquisition qui va arriver dans mon nouveau boîtier. Donc ne vous inquiétez pas, mais je suis vraiment désolé pour le dérangement. Pour ce week-end, j'ai choisi pour les bons plans le Crucial P2. C'est un 250Go. La vitesse et l'écriture, c'est vraiment très raisonnable pour un PCI 3.0. On était affiché à 49,19€ et on arrive à le toucher aujourd'hui avec une remise de 15% à 42€. A 41,99€ pour être précis. Maintenant, sur ce genre de SSD à 250Go, je mettrai l'OS principalement. Quelques logiciels où je me sers vraiment régulièrement, mais je ne mettrai pas de jeu parce qu'il est vraiment trop petit. Par contre, si vous avez 8€ de plus, là, ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir. Toujours le même. Le P2 en Crucial de chez Micron, on est à 500Go et on le touche aujourd'hui à 49,99€ au lieu de 61,19€. Ça peut-être valoir le coup pour un 500Go. On continue avec le Samsung 970 EVO+. On est toujours en 3.0, c'est un 500Go, mais par contre, il est beaucoup plus véloce. Donc, on aura une meilleure vitesse d'écriture et vitesse de lecture. Pour être vraiment honnête, pour avoir ce même profil de SSD dans la bécane et entre un micron, au niveau des temps de chargement des jeux vidéo, c'est quasiment une voire deux secondes. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On était quand même à 134,99€ et c'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'aujourd'hui, on a une remise de 43% et on baisse à 77,36€. On continue avec le grand frère, le Samsung 980MZ, toujours en PCI 3.0, mais cette fois-ci en 1TB. Donc là, pour du stockage, pour des jeux vidéo, c'est vraiment très très cool, il est très rapide. On était à 119€, on a une petite baisse de 16% et on arrive à le toucher à 99,99€ sur Amazon. Maintenant, on continue avec le 980 Pro de la même marque Samsung, mais cette fois-ci, on est en PCI 4.0 et vous allez voir qu'on paye vraiment une grosse différence, parce que là, c'est 500Go. On a quand même une baisse de 43%, parce qu'à la base, il était à 209,99€ et on arrive à le toucher à 118,99€. Alors, je vais être honnête avec vous, si vous avez une centaine d'euros à mettre dans un SSD, prenez celui-là, vous ne verrez pas trop la différence et vous avez quand même 500Go de plus. On continue avec le 970 EVO+, donc là, on est sur 1TB, donc c'est vraiment cool, et il est à 122,52€ et on monte avec le crucial, cette fois-ci, le plus haut de gamme, le black. Donc, c'est un PCI 4.0, toujours en 1TB, vous voyez, les vitesses de lecture peuvent monter jusqu'à 6600M par seconde, c'est juste énorme, c'est ce que j'ai à peu près dans la bécane, un petit peu plus véloce que j'ai. Et bon, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas trop la différence. On était à 181,19€, aujourd'hui, on a une remise de 51,20€, donc là, ça peut valoir le coup de réfléchir, et on arrive à le toucher à 129,99€. Alors, on enchaîne avec un combo clavier-souris, et vous allez voir, pour le prix, ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui commencent le gaming sur PC, ou alors qui ont vraiment un petit budget. Donc là, on était à 23,99€, on arrive à toucher aujourd'hui à 20,39€ pour ce week-end. La souris va pouvoir monter jusqu'à 3000 DPI. Maintenant, le clavier est à membrane, ce n'est pas un mécanique, mais à membrane, la particularité, c'est qu'il ne fera pas de bruit, et ça, c'est vraiment très cool, surtout quand vous jouez la nuit. Au niveau du RGB, je vais agrandir, vous aurez 7 zones de RGB, donc ça marche en tranches, vous aurez du vert, du rouge, du bleu, du violet, et ainsi de suite. C'est un, on va dire, c'est un combo que je destine pour les jeux de plateforme, de MOBA, de stratégie. Maintenant, encore une fois, pour les FPS, 3200 au niveau de la souris, c'est un peu trop light pour moi. On continue avec TechNec, je connais bien cette marque parce que je suis assis dessus. C'est la même marque que mon siège, ça fait deux ans que je l'ai, et franchement, je n'ai aucun reproche à lui faire, et surtout pour le prix que je l'avais payé. Donc là, on est sur un clavier TKL. Encore une fois, c'est un clavier qui n'est pas adressable au niveau des couleurs, donc vous aurez des tranches comme ça. Par contre, la particularité, c'est un clavier mécanique à switch bleu, donc ça peut être un peu plus intéressant que le premier, surtout au niveau du prix, et en même temps, vous gagnerez de la place sur votre bureau, vu qu'il n'y a pas de pavé numérique. On était à 38,99€. On a une remise de 5,85€, mais ça ne s'arrête pas là. Donc aujourd'hui, on le touche à 33,14€, mais regardez bien, vous avez un coupon ici de 3€, donc vous touchez à 30,14€, bien sûr, sans les frais de livraison, si vous êtes abonné à Amazon Prime. On continue avec le Trust Gaming. Donc cette fois-ci, on est sur des switches rouges, donc clavier mécanique, comme ici. Donc 50 grammes de pression pour appuyer sur la touche, c'est vraiment pas mal. En même temps, c'est Trust Gaming, donc c'est une marque. On a 14 modes de couleurs, ce qui peut être vraiment sympa. Maintenant, il était affiché quand même à 49,99€. Je trouvais que pour le prix de base, c'était quand même assez cher. Je ne vous l'aurais pas présenté à ce prix-là, mais on arrive aujourd'hui à le toucher à 15€ de remise pour ce week-end. Donc on le touche à 34,99€. On continue chez Corsair. Là, franchement, vous pouvez le prendre. Bien sûr, alors, il y a des petits défauts. Si vous êtes vraiment parti sur l'axe clavier gamer mécanique, bien sûr, ça ne fera pas l'affaire. Par contre, moi je l'ai, je peux vous dire qu'il est génial. C'est un clavier, bien sûr, à membrane, donc il ne fait pas de bruit du tout. Ce qui est vraiment pas mal avec ce clavier, c'est que le RGB n'est pas, comment dire, agressif. Les couleurs sont vraiment très light, c'est vraiment très, très joli. Alors, bien sûr, on pourra paramétrer toutes les couleurs avec le logiciel de chez Corsair, qui est vraiment très bien. Vous voyez ici, G1 à G6, vous pourrez faire des combos pour les jeux de plateforme, pour les jeux de stratégie surtout, et pour les jeux de combat, ça c'est vraiment très cool. Il est vraiment bien, je vous assure qu'il est vraiment bien, et surtout au niveau du prix aujourd'hui. Moi, je l'ai payé la soixantaine d'euros, comme il était affiché à 59,99€, ça va faire six mois que je l'ai. On est quand même à 34% de remise aujourd'hui, et franchement, si vous cherchez ce genre de clavier, bien sûr, à membrane, n'hésitez plus, vous pouvez dépenser 39,30€, vous ne serez vraiment pas déçu. On continue avec un G-Lab. Donc, ici, on a l'anti-ghosting, bien sûr, on a le repose poignet magnétique, ce qui est vraiment très bien quand vous faites vraiment des lignes de texte ou du codage, c'est vraiment cool d'avoir un repose poignet. Il est compatible, bien sûr, toutes les plateformes, que ce soit PC, les consoles, next-gen, il n'y a aucun problème, c'est un clavier mécanique. Alors, il était affiché au prix de 70€. Aujourd'hui, on a une baisse de 20,01€, et on arrive à le toucher à 49,99€. Et il est plutôt joli, je trouve, bien sûr, il est fabriqué en Chine, comme tout, mais je trouve plutôt sympa. Alors, on continue avec le GK61, donc c'est un clavier TKL qui est vraiment pas mal. Encore une fois, vous allez gagner de la place sur votre tapis de souris. Il est mécanique, il était quand même affiché, accrochez-vous bien, à 113,58€. Mais aujourd'hui, on a, écoutez bien, une remise de 58,58€. C'est juste extraordinaire, mais ça ne s'arrête pas là, parce que regardez bien, vous avez un coupon de 30% supplémentaire. Donc, en fait, au lieu de toucher 55, vous allez toucher peut-être 51€. Et là, ça peut vraiment valoir le coup. En plus, je le trouve assez joli. Donc, pourquoi pas ? Allez, on continue. Un clavier mécanique. Donc, on est sur le DERIA DK61E. Donc, c'est du RGB, TKL. Pourquoi pas ? Je vais regarder un peu la tronche qui, là. Il est vraiment tout petit. D'accord. Donc, les switches marrons, hein. C'est ce qui n'est pas mal. Franchement, ce qui n'est pas mal pour le jeu vidéo. On était à 64,99€. On arrive à le toucher, aujourd'hui, à 55,24€, puisqu'on a une remise de 15%, de 9,75€. On continue avec la Metmark, mais cette fois-ci en blanc. Et je l'ai trouvé vraiment très joli. Je le préfère en blanc, à tout vous dire. C'est vraiment très cool. En plus, vous avez vu, vous avez le câble tressé en blanc comme ça. C'est vraiment très bien fini pour cette petite marque. Alors là, on était à 64,99€. Et on arrive à le toucher avec 5€ de remise. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et on économise 8%. Donc, 59,99€. On continue avec le Logitech. Donc là, si vous voulez vraiment un clavier très haut de gamme, pour pas trop cher, n'hésitez plus. Prenez-le. Donc, c'est mécanique. Vous pourrez tout faire avec. Bon, il y a... Voilà. C'est du Logitech. C'est le plus haut de gamme. Vous pourrez faire des combos. Il y a énormément de choses à faire avec. On était à 200€, les potes. Aujourd'hui, on a 55% de remise. Et on le touche à moins de 90€, à un centime près. 89,99€. Si vous avez 90€, n'hésitez pas. Vous pouvez le prendre. Vous ne serez vraiment pas déçus. Le Corsair K70 RGB. Donc, encore un clavier haut de gamme en mécanique, bien sûr. Avec des switches rouges. On était à 169€. Il est vraiment très, très beau. Bon, voilà. Ça reste Corsair. C'est très bien fini. On pourra paramétrer toutes les touches avec le logiciel Corsair, que ce soit RGB ou Combo. On était quand même à 169,99€. On a une remise de 25% pour ce week-end. Et on le touche à 128€. On a le K85 RGB Platinum. Donc là, c'est encore le plus haut de gamme. Parce que vous avez des touches ici, Combo supplémentaires. Donc, la molette, c'est de l'aluminium. Ce n'est pas du plastique. Bon, ben voilà. Ça reste du Corsair. Alors, on était à 199,99€. Et encore une fois, vous allez le toucher à 149,99€. Puisqu'on a une remise de 25. Alors, pour un clavier quasiment identique, moi, je vous dirais de prendre le Logitech. Puisqu'il y a quand même beaucoup plus de combos à faire avec tous les touches ici. C'est juste énorme. Là, vous voyez, vous avez de 1 à 9. Mais quand vous appuyez sur M1, M2, M3, M4, vous multipliez par 4. C'est juste énorme. Après, bien sûr, il faut avoir l'utilité. Et pour finir, le dernier, le plus haut de gamme avec L-cran LCD incorporé juste ici en façade. Eh bien, le K100. Bon, après, voilà, c'est un coût. Disons que c'est un clavier, c'est un investissement. Puisque ce genre de clavier, vous allez le garder 5, 6, voire plus. On était à 249,99€. On a une baisse de 20%, donc de 50€. Ça se prend. Et on arrive à le toucher à 199,99€. On continue avec les souris gamers. Là, cette fois-ci, j'ai choisi la TechNec. Donc, c'est une souris sans fil. Donc, ça peut être vraiment intéressant si vous n'aimez pas les câbles qui se baladent sur le bureau. On était affiché aujourd'hui à 23,99€. On a une petite remise de 3,60€, donc ce qui nous fait descendre à 20,39€. Mais regardez bien, on a encore une fois un coupon à utiliser de 10%. Donc, ça peut valoir le coût. C'est une souris qui va coûter dans les 18-19€, pas plus. Par contre, je ne pense pas que ce soit une souris qui soit faite pour les FPS. Parce qu'on monte 4 800 dpi. Mais pour le reste, ça peut vraiment valoir le coût, surtout au niveau du prix. On continue avec la cible cyrillise. Rival 3, donc toujours en sans fil. Par contre, c'est un petit peu plus cher. Elle est vraiment très bien faite. Il n'y a aucun problème. Très ergonomique. Bien sûr, on pourra programmer quelques boutons. On a quand même 400 heures d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. On était à 59,99€. On a 42% de remise ce week-end. Donc, 25€. Et on la touche à 34,99€. Là, ça peut être vraiment un bon plan. La Klimblaze, donc, c'est quasiment exactement la même, à part que celle-ci, on a un petit RGB, ce qui est vraiment très cool. Elle monte à 6000 dpi. Donc, ça peut commencer à avoir un rôle important au niveau des FPS, je trouve. On a une batterie longue durée. Vous pouvez la retrouver aussi en rose. Chacun ses goûts. Moi, je la préfère en noir. On a été à 44,99€. Et on la touche avec 6,75€ de remise, 15%. C'est déjà ça de gagné. Et on la touche aujourd'hui, ce week-end, à 38,22€. On continue avec la SteelSeries Aerox 3. Donc, cette fois-ci, c'est une filaire. Elle monte à 8500 dpi. C'est vraiment parfait pour le jeu vidéo. Par contre, la particularité, c'est qu'elle est vraiment très, très, très légère. Donc, ça, ça peut vraiment valoir le coup pour les gens qui bougent leur souris très rapidement et qui veulent de la vélocité. On était à 69,99€. Ça commence à piquer. Mais on a une remise aujourd'hui de 20,10€. Donc, on descend le prix à 49,89€. On continue avec l'Asus Rock, la KERIS. Donc, toujours en wireless. Bon, ben voilà. C'est vraiment de la haute gamme. Elle est très bien faite. Vous pourrez changer des pays directement sur le bouton. Soit la mettre en Wi-Fi ou alors en Bluetooth. Elle est sobre, mais elle est stylée quand même. On était à 76,19€. On a une remise de 21%, ce qui équivaut à 16,20€. Et on la touche à 59,99€. Et vous avez un petit message promotionnel pour le Xbox Game Pass. On retourne sur le SteelSeries Aerox 3 en wireless. Mais cette fois-ci, c'est la version 2022. Donc, la dernière version, elle fait 68 grammes. C'est vraiment cool. 200 heures d'autonomie. Donc, au niveau design, ça ne change pas grand-chose. Peut-être au niveau du RGB qui est un petit peu plus prononcé. Oui, voilà. On a un petit truc ici. Ce qui est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup le RGB. Vous pouvez la retrouver sur plusieurs coloris. Soit en blanc translucide. Ou carrément en blanc. On était quand même à 109,99€. On a une remise de 36%. Et aujourd'hui, on la touche à moins 40€. Donc, pour 70€, 69,99€. On a une souris très légère, hyper active. La dernière sortie de 2022. Et ça, ça peut valoir le coup. Et on continue par l'indétrônable G502 Hero. Donc, en version blanche. 25 000 DPI. Bon, ben là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Par contre, je vous dis de suite. C'est plutôt une souris pour les joueurs. Ils aiment les souris très lourdes. Puisqu'on va pouvoir y changer les poids. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Si elle veut bien. Voilà. Vous voyez ici. Vous avez des poids supplémentaires à mettre. Ça peut être vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Je l'avais choisi. On était à 89,99€ au prix d'origine. On a quand même une petite remise. Quasiment 16€. Et on la touche à 74,13€. Pour les écrans, j'ai choisi l'HP Omen. 25 pouces. Donc, c'est du Full HD. Donc, 1920 par 1080. C'est quand même à 144 Hz. 1 milliseconde. AMD FreeSync. Donc, ça, c'est vraiment très cool. On était affiché au prix de 229€. On a une remise de 50€ pour ce week-end. Donc, 22%. Et on le touche à 179€. Après, moi, j'avais déjà présenté ça. Parce qu'il était déjà en promotion. Je le trouve vraiment très, très joli. Parce qu'il est sobre. Il ne fait pas trop gaming. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, c'est un bon petit plan pour un 144 Hz. On est sur un écran gaming. Là, c'est le BenQ, le Mobius. Donc, c'est un 24 pouces. Mais cette fois-ci, en 165 Hz, 1 milliseconde FreeSync. Toujours en Full HD. Alors, pour être honnête, pour avoir un 144 Hz et un 165 Hz, je peux vous assurer que je ne vois pas du tout la différence. C'est vraiment pour les joueurs qu'ils ont une capacité à réagir très forte. Moi, ce n'est pas mon cas. Là, on était à 249€. Donc, je vous le présente aujourd'hui parce qu'on a quand même une remise, encore une fois, de 50€. Donc ça, ça peut vraiment valoir le coup. Et on le touche à moins de 200€, 199€. Donc, par contre, il fait gamer, mais pas trop encore. Alors, j'aime beaucoup son design. Surtout au niveau de l'arrière, ils l'ont vraiment très bien fait. Et ce qui n'est pas mal, c'est que vous voyez ici, vous avez une molette au niveau de l'OSD. Donc, c'est la nouvelle génération. Et ça, c'est vraiment très cool. Bon, on n'y va pas tous les jours dans les menus. Mais une fois qu'on a réglé l'écran avec cette petite molette, c'est vraiment génial. Donc, à voir. On continue cette fois-ci avec un 28 pouces, mais en 4K. C'est du HP. Donc, le V28. Bon, ben voilà, c'est un 160Hz. Bien sûr, c'est en 4K, donc c'est un peu normal. Un millisecondes. AMD FreeSync, compatible. On était quand même à 299€. On a 100€ de remise. Donc, on le touche à moins de 200€. 199€. Après, voilà, c'est l'écran, on va dire, standard. On pourra faire, on va dire, c'est un écran pour les jeux de stratégie, de plateforme, les mobores. Maintenant, pour les FPS, effectivement, ce n'est pas fait pour ça. On continue avec le Veno. Donc, le G27C, 27 pouces en Full HD. Alors, le 27 pouces pour du Full HD, c'est vraiment la limite. N'allez pas au-dessus parce qu'après, vous allez avoir des pixels vraiment trop grossiers. Et ce n'est pas très joli à regarder. Par contre, au niveau du design, il est incurvé. Il est vraiment très joli. Ah, il est vraiment sympa, hein ? Ouais, ils ont vraiment bien travaillé quand même. Avec le petit passe-câble ici, qui est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors, là, on était à 269€. Et on arrive à le toucher avec une petite remise de 18% à 219,30€. On continue avec toujours un HP, mais cette fois-ci, le X32C. On est en 31 pouces et demi. Donc, attention, je vous le rappelle, on est sur du Full HD. C'est vraiment la limite. Pour moi, c'est hors catégorie. Par contre, si vous faites du traitement de texte, de temps en temps, vous jouez. Pourquoi pas ? On est à 165Hz, un milliseconde. On était à 319€. On a 72€ de remise, donc 22%. 249€. C'est vraiment assez cool. Le, alors là, je ne sais pas comment ça se prononce. Le Koh-O-Ryu. Excusez-moi pour la prononciation. On est quand même sur du DECA à 144Hz. Et là, ça commence vraiment à parler. Parce que je pense que le DECA, aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, ça remplace le Full HD. J'adore le DECA. On a été à 299,99€ aujourd'hui. C'est vraiment très cool. Il est très, très beau. Je ne connais pas trop cette marque. Donc, apparemment, il y a vraiment toutes les options. Après, au niveau design, il est vraiment sympa. Vous avez des petites bandes comme ça, pas mal. Vous pouvez le retrouver en 27 pouces, en 24 pouces et en 22 pouces. On continue avec l'HP27F. Donc, là, c'est du 4K IPS. Donc, au niveau colorimétrie, c'est juste génial. Il n'y a pas mieux pour l'instant. Il est AMD FreeSync, 5 millisecondes de temps de latence. Bon, ce n'est pas encore très grave. On était à 399€. Là, ça commence vraiment à faire cher. Mais on arrive à l'avoir aujourd'hui à 329€, puisqu'on a une baisse de 70€. On continue avec le moniteur BenQ Myobius, donc à 27 pouces en 2K. Là, il est en 1000R. Donc, ça, c'est vachement cool en HD. Il est 165Hz, 1 milliseconde. Que demander de plus ? Là, c'est un écran que vous allez garder pendant des années. Par contre, il va falloir la carte graphique pour la faire tourner. Donc, ça, c'est cool. Il ne fait pas trop le look gamer, je trouve. Par contre, il est très joli. Vous avez des bandes LED à l'arrière comme ça. C'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Je dois avouer que j'aime beaucoup. En plus, vous avez la petite molette pour l'OSD. Donc, ça, c'est bien. 450€ au lieu de 499€. Une petite cinquantaine de remises. Et pour finir, il nous faut bien un support pour les écrans. Alors, si vous avez deux écrans, je vous conseille ce pied-là. Parce que je l'ai monté il n'y a pas si longtemps que ça chez un client. Il en est vraiment super content. Il a gagné de la place. Il a pu mettre sa barre de son en dessous, en fait. Donc, voilà. On était à 75,49€. Il est vraiment bien articulé. Très bien fini, je dois dire. Alors, on est à une petite baisse de 10,90€. Donc, on le touche aujourd'hui à 64,59€. Mais vous allez voir, il y a quand même, vous voyez ici, une petite baisse de 10%. Donc, on va le toucher à une soixantaine d'euros, 59, 60€. Donc, ça, ça peut vraiment valoir le coup si vous cherchez un support pour écran. Alors, c'est vrai que sur la chaîne, on n'en parle pas souvent. On va essayer d'y remédier, si ça vous plaît. Là, on va voir les sièges gamers. Parce que je trouve que le confort au niveau de l'assise, c'est vraiment très important. Surtout, si vous faites de très longues sessions, de 6, 8 heures. Comme hier, j'étais assis pendant 10 heures sur ma chaise pour faire la vidéo. Et je peux vous dire que, heureusement que j'ai une bonne chaise. Parce que sinon, j'aurais eu le dos cassé. Donc là, on va commencer par les plus petits prix. Et on va monter jusqu'au plus gros. Alors là, c'est le GTP Player. C'est une marque que je ne connais pas trop. Je l'ai pris pour son design. Parce que c'est du tissu. Ce n'est pas du cibulé cuir. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est équivalent à ma chaise. En fait, c'est à peu près le même prix que j'ai payé. Je pense que moi, j'avais payé en promotion 99 euros. Vous voyez, je n'étais pas loin. Là, on est à 125,99 euros. On a un petit coupon à utiliser de 5%. Ça peut valoir le coût. Alors, encore une fois, ne regardez pas les frais de livraison de 30 euros. Puisque moi, je ne suis pas connecté sur mon compte Amazon Prime. Donc, vous ne l'aurez pas si vous avez un compte Amazon Prime. Je trouve que pour 126 euros, ça peut valoir le coût. On continue cette fois-ci avec UMI. C'est une chaise qui a été faite par Amazon. Donc, pourquoi pas ? Après, en réalité, on va vraiment discuter au niveau des couleurs. Chacun ses goûts. Moi, je ne suis pas trop fan du bleu comme ça. Par contre, je sais que les produits Amazon, généralement, sont très bien finis et qualitatifs. Donc, pourquoi pas ? Vous voyez, on était à 129,99 euros. Mais vous avez un petit coupon à utiliser de 10 euros. Donc, on va le baisser à 119,99 euros. Ça peut vraiment valoir le coût pour une chaise comme ça. On a exactement la même avec toujours le coupon de 10 euros. Mais cette fois-ci, vous voyez, elle est blanche et noire. Je préfère cette couleur-là que le bleu. Le bleu, c'est un peu trop gaming pour moi. Après ça, peut-être pour regarder un film. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Mais bon, pourquoi pas ? Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est au niveau des longs pairs. Le petit coussin, là. Mais alors ça, ça change tout. Moi, j'en ai un juste derrière moi, là. C'est juste un bonheur, quoi. On continue avec Sung Mixer. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est vraiment là, on va dire pour les enfants, parce que c'est quand même un siège très typé gamer avec la couleur rouge. Pareil, on était à 139,99 euros. Et on a un petit coupon à utiliser ce week-end de 10 euros. On continue avec... Je préfère à la rigueur, vous voyez, celui-là. On était à 149,99 euros. Je le trouve assez joli. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est en tissu. Donc, il est lavable en plus. C'est pas mal. Il est bien foutu. Ouais, il est sympa. Alors, vous pouvez le retrouver aussi en blanc. Je préfère à la rigueur en blanc. Il est un peu moins cher. Il est à 135,99 euros. Là, on est à 10 euros plus cher. Donc, 149,99 euros. Mais vous avez un coupon de 5% à utiliser. On continue avec, là, plutôt une chaîne ergonomique. Plutôt bureautique. Mais bon, ça ferait très bien l'affaire pour le gaming. Elle est ajourée. Donc, pour la transpiration, c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup avec le petit repos-tête. Là, ça peut être sympa. 159,99 euros. En plus, c'est une chaîne qui a été conçue par Amazon. Donc, ça, c'est cool. Mais regardez, vous avez un coupon à utiliser ce week-end de 20%. Ça peut permettre de réfléchir. On continue avec Intimate. Donc, elle est sympa. Je trouve que les sièges en tissu commencent à prendre le pas sur les sièges en cuir, en simili-cuir. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bon, c'est à peu près la même concession que les autres. Il n'y a que le prix qui change, en fait, et puis les couleurs. Donc, là, on la retrouve à 169,99 euros. Mais on a toujours un coupon pour ce week-end de 10 euros. Donc, on baisse le prix à 159. Le GT Player, donc, elle est vraiment très jolie. Moi, j'aime bien parce qu'elle est sobre. Par contre, la particularité, regardez bien, c'est un peu du gadget, je pense. Vous avez une enceinte ici. Donc, vous branchez votre PC ou votre console au siège. Puis, bah, écoutez, vous avez des enceintes derrière vous. C'est un peu... J'aimerais bien essayer, voir un peu ce que ça donne. On était à 189,99 euros. On baisse de 5% à 179,99 euros. Mais, encore une fois, vous pouvez le toucher moins cher de 10 euros puisqu'on a le coupon de 10 euros pour ce week-end. Do Wings. Là, ça fait plutôt style vraiment très confortable. On dirait qu'elle est en 6mm cuir. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment assez compacte. Moi, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée par rapport à ce qu'on a vu avant. On est quand même sur un prix de 239,99 euros. Donc, à ce prix-là, je pense que ça doit être beaucoup plus confortable que les autres. Maintenant, toutefois, on a quand même une remise avec un coupon à utiliser à l'achat. Donc, on la touche à 20 euros de moins, 219,99 euros. On continue toujours avec la même marque. Pareil, 239,99 euros, mais vous avez un coupon de 20 euros ici. Après, c'est une question de goût. Pourquoi pas ? Elle est jolie aussi, je trouve. Donc, ça, c'est cool. 33 fois plus respirant que le cuir ordinaire. Pourquoi pas ? Essayez. Là, on va passer sur de la marque. Bien sûr, ça va commencer à piquer au niveau du prix. Quoique, celle-là, elle est encore raisonnable. C'est pour ça que j'ai choisi la MSI. Donc, si vous êtes fan de Missy avec le beau logo ici, donc ça, c'est cool. Bon, après, voilà, là, il n'y a pas de problème de qualité, de fabrication. C'est du MSI. Généralement, on n'a rien à reprocher à cette marque. Elle est très bien foutue. On était à 249,99 euros. Malheureusement, on n'a pas trop de remise, mais vous pouvez la toucher en occasion à 20 euros moins cher, comme neuf. On continue avec la Ryzer Iscure X. Donc, là, c'est quand même une chaîne qui est à 400 euros. 399 euros. Donc, vous avez plusieurs modèles de Ryzer. Vous regarderez. Bon, là, c'est vraiment du haut de gamme. Elle est très confortable pour l'avoir essayé, mais elle est un peu moins confortable que celle qui va suivre. Mais par contre, ce n'est pas le même prix non plus. On continue. Alors, celle-ci, là, je l'ai essayé. Alors, au niveau du design, vous avez plusieurs designs. Vous avez la noire, qui est ma préférée. Vous avez celle-ci, qui est vraiment pas mal non plus. Bon, là, ça commence à piquer, quoi, 70s. Et vous avez celle-ci. Là, par contre, on est à 633,71 euros. Alors, pour l'avoir essayé deux heures, à peu près, effectivement, c'est un super confort. Mais par contre, voilà, ça reste quand même très cher, quoi. Là, il faut vraiment avoir l'utilité. On était à 633,71 euros. On a quand même une baisse de 20%, donc de 125,73 euros. Et on arrive à la toucher à 507,98 euros. Encore une fois, elle est excellente. Moi, ça m'a fait marrer parce que quand j'ai vu Recaro, je me suis dit, bah, c'est le même siège que ma voiture. Donc, j'avais hâte de la tester. Et c'est vrai que c'est vraiment tip top, mais non, je ne mettrais pas ce prix-là pour un siège. Je préférerais prendre plutôt soit le MSI ou le Ryzer si j'avais les moyens, mais pas la Recaro. Alors, si jamais vous la prenez, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour terminer cette vidéo, on va aller faire un tour dans le bazar, donc la dernière partie. Là, j'ai choisi le TP-Link carte Wi-Fi. Alors, pourquoi j'ai choisi TP-Link ? Tout simplement parce que vous branchez et ça marche. J'ai essayé d'autres marques un peu moins chères. Je peux vous dire que j'ai bien galéré à paramétrer le Wi-Fi. J'ai eu aussi des cartes Wi-Fi Asus qui sont vraiment excellentes. Par contre, c'est beaucoup plus cher. TP-Link, encore une fois, vous le mettez et ça marche. Et là, on était à 17 euros. On a une petite remise de 18 %, donc 3,01 euros. Et on arrive à toucher une carte Wi-Fi vraiment d'entrée de gamme, mais qui fera vraiment le taf pour 13,99 euros. Après, vous avez celle-ci qui est un petit peu plus puissante au niveau de la bande passante. On a un petit refroidissement qui ne sert pas à grand-chose parce que moi, j'ai démonté le refroidissement parce que j'ai exactement la même dans le troisième PC. J'ai démonté le refroidissement pour voir un peu comment elle chauffait et en fait, il n'y a pas énormément de différence. Mais bon, ça fait joli dans le boîtier. On était à 49,90 euros. Là, on arrive à le toucher avec 28 % de remise et on le touche aujourd'hui pour ce week-end à 35,99 euros. Pour moi, entre les deux, enfin entre les trois parce qu'après, je vais vous montrer celle-ci. Prenez celle-là, pas besoin d'aller plus haut, à moins que vous avez des murs de 2 mètres d'épaisseur. Mais sinon, avec celle-là, il y en aura largement assez. Après, vous avez celle-ci, la TX3000E. Celle-ci, c'est plutôt, encore une fois, si vous êtes vraiment très éloigné et que vous avez des murs de 2 mètres d'épaisseur, parce que je sais que dans la région, ici, il y a vraiment des murs, c'est des vieilles maisons, donc des très, très gros murs. Et il faut vraiment ce genre de matos pour vraiment passer à travers. Donc, c'est du Wi-Fi 6, bien sûr, on est quand même à 63,48 euros. Mais ça vaut vraiment le coup d'investir un petit peu et vous pouvez la toucher un peu moins cher de 2 euros si vous la prenez d'occasion comme neuf. On va continuer avec, bien sûr, les ventilateurs Antec RGB en 120 mm. Donc là, pour 129 euros, mais non, 29,99 euros et avec un petit coupon à utiliser de 5%, donc ce qui va faire descendre un peu le prix, c'est cool. Et bien, vous avez trois ventilateurs et puis vous avez le petit hub qui va bien pour paramétrer la colorimétrie du RGB, donc ça serait vraiment cool. Bon, ce n'est pas roulement à billes, ce n'est pas encore très, très grave. Ça va faire le taf, c'est du Antec, c'est vraiment pas mal. Pour les avoir installés, enfin, moi, j'ai installé les modèles un peu plus bas de gamme pour un client et ça va au niveau du bruit, ça va, c'est raisonnable. Là, Corsair, bon, bon, je n'ai rien à dire. Ils sont très silencieux, roulement à billes, bon, ben, voilà, quoi, c'est les élites. On était quand même à 58,90 euros, on est à 32% de remise et on le touche à 39,99 euros. Ils sont vraiment très jolis, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont vraiment très silencieux, quoi. Ça, c'est vraiment très cool. On continue avec les mêmes, mais cette fois-ci en blanc. Je les trouve vraiment trop, trop jolis. Quand vous avez un boîtier blanc, ça doit vraiment être magnifique. Donc ça, c'est cool. Pareil, 18 dB, donc on ne les entend pas. 58,90 euros, remise de 20% et on le touche à 47,10 euros. Et pour la fin, vous pouvez avoir 6 ventilateurs pour 53,68 euros avec le hub pour les gérer. Et surtout, vous avez la petite télécommande, donc qui peut être vraiment sympa dans un boîtier. Bon, 6 ventilateurs pour 53,68 euros, ça va encore. Donc voilà, les potes, c'était la dernière annonce des bons plans. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un bon week-end ou alors une bonne semaine en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et puis, à très bientôt. Salut les potes. Ciao, ciao. Ciao.